Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y scorpion avec une première carte qui nous parle de douceur et de tendresse. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte qui nous parle de câlins, de bisous, de cocooning, douceur et tendresse. On a besoin de tendresse, de douceur. Ok, continuons scorpion. Allons-y avec une autre carte. Je vais y aller avec des cartes roses. Besoin de toucher, d'être touché, de douceur, de contact tendre. Ok, continuons. D'amour, d'affection, besoin d'amour, d'affection, de tendresse. Continuons scorpion avec une autre carte. C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, ici on me présente la carte de l'attirance. Donnez-moi une minute. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on va se libérer. On a été attiré par une certaine personne qui... Ici, câlins, douceur, c'est physique. Il y a un côté, un besoin. Il y avait un besoin d'amour. On a été attiré par une personne. Et ici, avec la carte qui me parle de se libérer d'un passé, se libérer de l'ex, bien là, j'ai comme l'impression qu'on va tourner la page. Une personne attirante, très attirante. Et là, ici, on tourne la page. On va se libérer d'un passé. Je vais demander une autre carte. C'est pour le signe du scorpion. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons-y. On va se libérer, là. Ici, on me présente un homme. Un homme qui paraît jeune ou qui est jeune. Qui prend soin de lui. Ça peut être un homme qui paraît jeune aussi. Prend soin de lui, de ses biens, de son corps, de son apparence, de sa voiture. C'est associé à la carte qui me présente se libérer, se libérer du passé, se libérer de l'ex. Donc, continuons. On verra bien, scorpion. C'est un message pour vous. Ici, il ne fait pas écho en vous. Laissez-le circuler. Se libérer d'un passé, se libérer. Ici, on me présente une jeune femme. Donc là, on me présente deux personnes. Ici, il y a jeunesse. Se libérer. On était jeunes dans ce temps-là. On était jeunes. On me présente la jeune femme et le jeune homme. On était plus jeunes. Et là, ici, on est en train de me parler de se libérer. Continuons, scorpion. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? Bon, ici, c'est la carte qui me parle de prendre de la hauteur. D'après moi, ici, avec la libellule qui est tout près et l'épée et la rose, d'après moi, il y a eu des révélations. On voit clair aujourd'hui. Dans le passé, on ne voyait pas clair. Ici, d'après moi, on a grandi. On a grandi. On a évolué. On a vieilli. Donc, il y a quelqu'un avec la libellule qui a trouvé des réponses à ces questions, qui comprend maintenant et qui va se protéger. Ici, il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui aime, qui a un esprit de justice, qui aime la justice, qui a un esprit de justice. Et qui va se libérer. On a eu des réponses à nos questions. Donc, c'est comme si on pouvait maintenant tourner la page à un passé. On comprend. On a compris quelque chose. Avec la libellule, on voit clair. Avec l'épée et la rose, on a accès aux faits. On comprend maintenant. Donc, on va pouvoir tourner enfin la page. Opérer des changements importants. Donc, on était jeunes quand on s'est rencontrés. Ici, on me présente deux personnes. On était jeunes. Et ici, on se libère. On a fait le tour de notre histoire. On a fait le tour, là. Se libérer d'un passé. On fait un bon ménage. On a eu les réponses à nos questions. On comprend. C'est comme si on avait fait notre deuil. On comprend maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose? On a fait le tour. Là, on va penser à quoi? À prendre soin de soi, de notre santé, se respecter. Sois sain pour soi. On a grandi. On a évolué. On a fait des prises de conscience. On a fait du chemin. Donc, maintenant, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on va prendre le temps. On va prendre le temps. La prochaine fois, lorsqu'il y aura rendez-vous, rencontre, on va prendre le temps. Oui, faire des choix sains. On va prendre le temps de quoi? De réfléchir, d'évaluer. On a plus d'expérience, là, de vie. Donc, choix sain pour soi, amour de soi, respect de soi. Autant sur le plan des amours. Quand la vie, en général, on a grandi, on a évolué. On est moins innocent, moins innocente. Moins naïf, moins naïve. Donc, on va se libérer d'un passé. Allons-y avec une autre carte. Sois sain, sois sain pour soi. On pense à notre santé. Et ici, on nous présente le cadeau. Bon, regardez, donc, on dirait qu'il y a quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie. Il y a une personne du passé qui veut revenir, qui veut partager. C'est spécial, hein? On se libère d'un passé et on présente une personne qui revient du passé, qui veut établir la connexion, le lien. Qui veut partager, qui veut s'ouvrir. Il y a un retour d'une personne du passé. C'est spécial, tout de même. On a tourné la page, c'est fini, on a fait notre ménage. On voit clair, on était jeune, on a compris. On a du vécu, de l'expérience. Ici, cadeau, présent. Une personne du passé qui veut partager. Il y a un retour. On veut établir le lien et la connexion. Continuons, Scorpion, on verra bien. Je vais demander une autre carte. On revient avec un cadeau, on revient avec, vous voyez l'approche. On revient, on veut établir le lien. Il y a quelqu'un qui veut réétablir le lien. On s'est libérés, là, on a fait un bon ménage. On a compris, là, on a eu des réponses à nos questions. On était jeunes dans ce temps-là. Bon, bien, continuons, on verra bien la suite. On a tourné une page. Ici, je ressens réellement, là, que c'est dégagé. On l'a tournée, la page. Mais il y a quelqu'un qui ne l'a pas tournée. Il y a un retour d'une personne du passé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas la tournée, la page. Donnez-moi une minute. Le mariage. Donc là, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui revient du passé. Et on me présente l'engagement. Le mariage. Donc là, ici, il y a quelqu'un. Avec le cadeau, c'est une personne qui est généreuse aussi. Le cadeau représente la générosité, le cœur. Ce sont des énergies de pardon. Il y a quelqu'un qui revient du passé qui veut se faire pardonner. Oui, il y a vraiment l'idée de se rencontrer. C'est l'énergie d'un père, ici, qui veut clarifier quelque chose. Il va y avoir un message, une lettre. Ici, on veut... Il y a l'énergie d'un père, un chef, à vous de voir qui est cet homme pour vous. Il revient. Il appartient à votre passé. Vous l'avez fréquenté. Il y a eu une rupture entre vous deux. Et cette personne veut te revoir, te rencontrer. Vous étiez engagé. À vous de voir si c'était un mariage, un engagement officiel ou pas. De toute façon, il y avait un engagement entre vous deux. Et cette personne veut revenir, partager, demander pardon, mettre un terme à un conflit, régler quelque chose. Il y a un message, un message qui s'en vient, là, d'une personne du passé. C'est ce que je vois, là, ici, en votre guidance. Il y a une femme, il y a une femme qui a laissé un passé derrière elle. Mais il y a un homme qui revient. La carte du cadeau me parle de générosité, me parle d'ouverture du cœur, ouverture du cœur. Une carte qui me parle aussi de pardon. Donc, à toi de voir. Ici, d'après moi, là, il y a une femme, une femme qui a fréquenté une personne qui, d'après moi, a été malhonnête avec. C'est ce que je vois avec le voleur. Et là, ça demandait trop d'énergie d'être avec cette personne. Et cette personne, cette femme, l'a laissé. Il y a eu un éloignement. Et elle a poursuivi sa route. Mais cette personne du passé revient. Il va y avoir une invitation. Une invitation pour clarifier. Là, tu vas avoir une décision à prendre. C'est ce que je vois. Donc, il y a une femme ici, là. Je vous présente les deux cartes parce que, regardez bien, là, la femme ici, là, avec l'oiseau, la colombe. Elle regarde vers l'arrière et elle poursuit sa route. Qu'est-ce qui était derrière elle? C'est la carte du voleur. Donc, on a fréquenté une personne, d'après moi, qui était malhonnête. Et elle poursuit sa route. Mais cette personne, qui a été malhonnête, revient pour clarifier. Le cadeau exprime aussi le pardon. Donc, cette personne du passé revient pour rétablir la connexion. Veux te rencontrer. Échanger. Partager. Clarifier. Se faire pardonner, je l'ai dit. S'expliquer. C'est ça. Mettre un terme à un conflit. Réparer. Parce que la carte du cadeau, pardon, réparation, ça vient avec. C'est un homme ici. Qui revient. Dans la vie d'une femme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Vous verrez bien. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. J'ai demandé pour le signe du scorpion. Si ça ne fait pas écho en vous, si vous ne reconnaissez pas votre vécu, laissez le message circuler. Allons-y avec une nouvelle carte scorpion. Le plan. Donc là, écoutez le plan et il y a le nom tout de suite après. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'évaluer. Donc là, ici, le plan. Et ici, une porte se ferme. On verra bien. Je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte plan. La carte 41 qui nous dit « Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Et la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui va avoir une décision à prendre. Il y a un retour d'une personne du passé. Avec la carte non, on t'encourage à te respecter. Je vais prendre le temps de vous relire la carte, le message de la carte non. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Prenez le temps de bien évaluer la situation. Et je vous encourage à vous respecter. Tête, cœur et corps en accord. Êtes-vous en paix avec votre décision? Alors voilà, c'est ici, c'est le signe du scorpion que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.